bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi j'essaie de bien me porter alors aujourd'hui je vous parle de la synéchie utérine qui est aussi une cause d'infertilité chez la femme on n'en parle pas souvent je me suis rappelé un peu de ça j'ai dit ok d'accord je vais informer mes mamans comme ça quand elles vont aller quelque part on va leur dire madame vous souffrez d'une synéchie utérine c'est pas l'accollement des parois de l'utérus et puis on tourne et que tu as le bonheur à la matinée des vêtements informés donc voilà la synéchie utérine et bien c'est l'accollement tout simplement l'accollement des parois utérine non normalement l'utérus c'est un organe qui est creux c'est à dire que dans l'utérus là on doit avoir un vide d'accord donc je vous montre un peu vous voyez ça c'est l'utérus utérus les trompes et les ovaires ici la boule blanche les ovaires ici les trompes l'utérus d'accord voyez dans l'utérus et bien c'est vide normalement c'est comme ça que l'utérus se présente avec des filles mais dans le cas d'une femme qui souffre d'une synéchie utérine et bien les parois seront accolées il n'aura plus de vide d'accord ce qui vont intervenir la destruction de l'endomètre l'endomètre c'est la couche qui va tapisser l'intérieur de l'utérus et qui va servir de mater là en gris à dire que c'est en l'endomètre que le féconder va aller se nider d'accord donc c'est important que l'endomètre soit régulé ça dit que l'endomètre soit de bonne qualité si vous avez une synéchie utérine ça veut dire que votre paroi les parois de l'utérus sont accolées sont pour les petits peu simplement il ya plus de vie à plus d'espace de l'oeuf n'a pas d'endroit pour se nider et donc ça va entendre une infertilité ça peut aussi empêcher le spématozoïde de passer puisque les parois sont collés à plus de vie d'appui de route c'est comme si un gros âge était tombé sur la route d'appui de passage pour le poster en tournée qui savoir rencontrer son nom pour pouvoir le féconder et puis donner un oeuf pour pouvoir faire ce qu'on a mis en scène comme il n'y a pas de route parce que les parois de l'utérus sont accolées et bien le spématozoïde ne va pas pouvoir passer et donc la grossesse ne va pas arriver d'accord et quelles sont les causes généralement c'est ici utérine généralement ce sont des conséquences de des gestes opératoires par exemple je suis bien un puritage par exemple j'ai subi une extraction de mieux vous avez des fibromes on a fait une intervention chirurgicale pour retirer les mios ça peut entraîner une mauvaise sécatisation des adhérences et des accueillements de des parois de l'utérus d'accord ça peut être aussi une infection ça peut être une conséquence d'une infection après l'infection et une mauvaise sécatisation et un accueillement des parois de l'utérus d'accord et donc ce signifie des rues qu'on appelle aussi c'est un homme d'achemman va entraîner une infractivité chez la femme les six ramos et asymptomatique vraiment on n'a pas de signe c'est lors d'un examen d'une échographie pervienne du mystère au sapinographie ou bien d'une histoire d'une hystéroscopie pardon on va découvrir que vous avez une synergie utérine c'est normal n'y a pas de signe mais on peut observer quand même si c'est une femme une améliorée ça dit que les règles ne viennent pas ou bien les règles viennent en petite quantité on va dire j'avais une oligo oligo et ça veut dire que oligo ménorique ça veut dire que les règles à servir un peu seulement ça ne vient pas beaucoup d'accord ou bien vous avez des douleurs pendant les règles d'accord ou bien dans la période qui ont tous les règles avant les règles pendant les règles vous avez une douleur ou bien fait d'être fausse couche à répétition parce que le flas il peut pas aller c'est une idée n'a pas de place donc après la fécondation il va tomber on va dire à madame est enceinte mais vous avez commencé à saigner dans effet une fausse couche avec plusieurs fausses couches comme ça avec des des règles qui ne viennent pas ou bien des règles qui vient une petite quantité vous pouvez penser à une synéchie utérine rencontrer toujours un professionnel de la santé un généal ou une sage femme pour pouvoir découvrir la cause de votre fertilité donc faites attention ce qu'ils font souvent des curettages ça peut entraîner des synéchies utérines si vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant si vous êtes dans une relation avec des rapports sexuels sont préservatifs il faut prendre des précautions il faut prendre une méthode contraceptive pour éviter d'avoir une grossesse que vous ne désirez pas et aller faire un pur étage le coup d'âge peut avoir pour conséquence d'endommager l'endomètre et donc de créer une synéchie utérine d'accord donc fait fait super super attention à ça donc je vous informe aujourd'hui vous savez ce que c'est que signifie utérine pourquoi le médecin à vous dire madame vous avez une synéchie qui l'a dit pas c'est pas là pour le monde est pas redimé de l'une de l'une de l'une de l'une toile avec un bonheur de la matinée